hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve dans la vidéo du jour donc dernier jour de la semaine pour les marchés traditionnels donc vendredi 22 juillet on va voir qu'il s'est pas passé grand 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 chose sur le marché des crypto monnaies on ira voir le bitcoin on fera certainement un tour rapide sur Ethereum et puis comme d'habitude pour les marchés traditionnels le SPX et le dollar index voilà voilà comme d'habitude enfin comme récemment petit rappel notamment pour le pour le guide adressé aux débutants n'hésitez pas le télécharger le lien est dans la description sinon vous avez une vidéo qui vous explique un peu ce que vous allez trouver normalement la vidéo vous la trouvez directement sur notre chaîne hop je vous montre ça voilà c'est ce que vous avez tout simplement ici voilà ça fait trois petites minutes où je vous expliquerai très rapidement ce qu'il ya et vous avez le lien ici pour le pour le télécharger tout simplement tout simplement voilà vous recevrez également par mail une vidéo bonus donc d'une trentaine quarantaine de minutes je sais plus et bien qui en accès privé et qui qui vous permettent d'accompagner le guide voilà pour vous faciliter la compréhension voilà voilà je vais pas m'attarder plus ça ne sert à rien on va essayer d'être rapide et efficace alors notre bitcoin donc là je suis en daily donc on a si vous avez suivi les vidéos précédentes ce fameux w daily qui a été confirmé et donc on voit bien ici hop je vais essayer voilà bah non je l'avais déjà tracé j'avais pas vu je vais le mettre en un peu plus gros hop voilà on va le mettre voyant jaune c'est très bien et donc on a ici et bien cette cette ligne de support alors en réalité on pourrait mettre une zone mais en tout cas comme ce niveau a été cassé à la hausse et bien cette ce niveau qui était avant une résistance donc une résistance simplement parce que le prix ne passait pas au dessus et bien là maintenant c'est devenu pour l'instant un support c'est à dire que le prix rebondit dessus donc il faut que ce support tiennent c'est à dire que le prix ne repasse pas en dessous à chaque fois que le prix soit rejeté à la hausse si jamais le prix venait à casser par le bas ce support et bien malheureusement ce serait pas du tout bullish on serait sur une structure b'est riche donc une structure baissière et il y aurait une forte probabilité et bien pour qu'on réintègre qu'on réintègre ce 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 range tout simplement donc là pour l'instant on n'y est pas encore pour l'instant le support tient on travaille au dessus donc ça c'est plutôt bon si donc là on a eu le pull back ici donc le pull back le fameux retour c'est ce qu'on vous explique dans la vidéo d'hier et donc tout à fait probable et bien qu'on reparte sur une hausse on vous avait tracé le fibonacci donc ça on vous l'apprend dans le guide si jamais vous ne savez pas le faire on a tracé le fibonacci et on a comme premier objectif ici le nombre le nombre d'or ici donc c'est possible qu'on vienne chercher tout simplement et bien ce niveau on avait également non ça je ferai ça après on avait également vu que sur le macd donc c'est la force du mouvement en réalité on avait la possibilité et bien de faire un w mais oui c'est un w mais pour l'instant on n'a toujours pas confirmé confirmé ce w on est même en train de perdre un peu ici très légèrement la force acheteuse donc il faudrait pas il faudrait pas qu'on voie une structure en m tout simplement et revoir une force qui qui repasse dans la main la main des vendeurs donc pour l'instant ce n'est pas le cas mais attention donc les alarmes c'est le momentum notamment le macd mais il y en a d'autres il y a d'autres indicateurs pour ça qui faiblit et qui repasse côté vendeur et ce support est bien là qui ne tient pas et donc dans ce cas là hop je vais bien tracé ça un support et des m donc le w c'est une structure bullish le m une structure une structure bériche tout simplement donc ça ça il faut absolument qu'on ne voit pas sur le marché du bitcoin et pour l'instant on ne le voit pas donc on est plutôt bien parti voilà voilà je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va essayer d'être plutôt plutôt concis parce que les choses ne bougent pas si vous voulez un peu plus de détails n'hésitez pas à visionner les vidéos et d'hier et d'avant hier on détaille un petit peu plus on va juste aller voir rapidement l'order flow donc je me mets en horaire à chaque fois pour l'order flow pour avoir un peu de détails open interest ici n'est pas monté l'open interest je rappelle c'est la somme des positions ouvertes sur le marché donc que ce soit à l'achat ou à la vente ok on n'a pas eu de liquidation particulière on voit pas de grosses mèches comme on a eu ici donc rien de particulier par contre on a un funding rate qui a vraiment baissé on est même passé un tout petit peu vendeur mais enfin rien de très significatif mais on n'a plus ce gros ce gros funding rate positif donc il est possible que les shorteurs se remanifeste vraiment et ce ratio qui est toujours côté short même s'il a un petit peu diminué donc ça par contre c'est plutôt bon signe pour voir tout simplement un bitcoin et ben qui qui continue qui continue sa hausse donc là on va voir les marchés américains étaient ouverts il est 18 heures à l'heure à laquelle tourne cette vidéo on va voir ce que le marché asiatique nous propose je vous rappelle que le marché des crypto monnaies est ouvert à 24 d'autant plus que ces derniers temps le week-end on a pas mal de mouvements donc à voir à voir ce qui va se passer côté marché traditionnel spx le spx fait une journée une journée baissière pour l'instant on attend la clôture dans quatre heures on n'a pas encore complètement ravaler le mouvement de la veille mais on a une petite bougie baissière et ça c'est assez intéressant parce que on a une bougie baissière et pourtant notre bitcoin lui se maintient donc encore une fois notre bitcoin est beaucoup plus résilient que que le spx donc c'est plutôt bon signe après il est possible que on fasse comme sur bitcoin et que tout simplement on fasse fameux pull back et qu'on revienne chercher pour repartir ensuite voilà ça c'est tout à fait possible il faut pas il faut pas trop s'alarmer pour l'instant voilà voilà sur le spx on oublie pas qu'on travaille toujours la zone du premier arrêt sur le fibo donc soyons soyons patients et côté dollar alors la côté dollar pour l'instant on fait on est en train de commencer à structurer des m on est en train de commencer à structurer des m il faudrait qu'on clôture en dessous de ce niveau là pour l'instant on n'y est pas je vais soumets un peu pour vous puissiez voir un peu plus clair parce que c'est pas toujours simple voilà quand on a quand on débute à j'aime même vous le mettre en droite vous allez voir vous allez mieux cerner voilà donc là on a notre m ici ok il est confirmé là par rapport à la droite mais si on met en bougie non pas bougie creuse en bougie pleine il faudrait qu'on vienne clôturer tout simplement sous ce niveau ici là je vais mettre l'aimant pour que ce soit précis voilà il faudrait que le corps de notre bougie ici passe sous ce niveau pour avoir un peu un peu plus de probabilité sur sur ce m ou alors tout simplement et bien on continue après encore une fois on est dans un contexte dans un contexte économique qui fait que le dollar n'a jamais été été à ces prix là donc à voir à voir il est probable qu'on ait eu un top quand même sur sur ce dollar et qu'on vienne redescendre un petit peu un petit peu en termes de prix voilà tout simplement le macd clairement pas ses vendeurs ça depuis depuis quelques jours donc il ya quand même de fortes chances qu'on réintègre moi je vous remontrer ça d'un peu plus loin hop il ya de fortes chances qu'on réintègre là cette grosse résistance qu'on qu'on est venu braquer qui était déjà venu travailler en 2020 et je crois que même en paravent voilà en 2016 nous voilé possible convienne tout simplement rechercher ces niveaux là voilà voilà je crois que j'ai tout dit ah non j'ai oublié était rome zut je viens de m'en rendre compte désolé alors était et terre et terre on l'avait vu qui était plus fort que le bitcoin qui avait clairement braqué son w qui avait même été aux objectifs d'un fibonacci voilà alors même si on prenait celui là hop on peut prendre de gros w on voit qu'on est clairement venu chercher les objectifs du fibonacci ça c'est aussi quelque chose qu'on vous explique dans le guide et là pour l'instant et bien on n'a pas de w pas de m pas de structure particulière je pense qu'on attend aussi qu'il y ait une direction soit donnée sur le marché des cryptos et c'est possible et bien qu'on reparte tout simplement à la hausse le macd est clairement acheteur comme sur comme sur bitcoin donc voilà voilà j'espère avoir été clair j'espère que ça a pu vous aider à décrypter un petit peu le l'actualité en termes d'analysité l'analyse technique pardon du jour donc voilà donc en résumé un bitcoin qui pour l'instant à un support qui se tient donc pas de panique pour l'instant tant qu'on n'a pas de réintégration sous sous ce niveau tant qu'on ne voit pas donc de m se former un donc de structure qui appellerait une tendance baissière nous avons un dollar adex qui est en train de redescendre un spx aussi qui a fait une très très belle journée mais qui n'a pas entraîné notre bitcoin donc c'est plutôt plutôt bon signe voilà j'espère que tout a été compris que vous avez pu cerner la plupart des concepts abordés ici si c'est pas le cas n'hésitez pas mettez le en commentaire rejoignez le discord on vous explique si jamais il y a besoin et sur ce je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao